Mesdames, Messieurs, c'est Où va la France ? Comme tous les dimanches à 13h dans le studio David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de police nationale, bonjour. Bonjour. Thierry Mariani, eurodéputé Rassemblement National, bonjour. Bonjour. Hugo Bernal, ici député du Nord, la France Insoumise, bonjour. Bonjour. Et au téléphone, Aurélie Laroussi, elle est au téléphone car elle est du côté de Villeneuve-sur-Lotte, dans le Lotte-et-Garonne, dans le sud-ouest. Elle est présidente des femmes des forces de l'ordre en colère. Aurélie Laroussi, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'un enfant dont le papa ou la maman est policier, policière, est-ce qu'en début d'année à l'école, je ne sais pas, au collège ou même en CE1, CE2, il met toujours profession des parents, policier, policière. Où est-ce que maintenant on le tait ? On le tait. C'est vrai qu'on le taisait plus ou moins dans les grandes villes. Maintenant, je vois même moi dans ma petite ville, je demandais à ma fille au collège de ne pas dire que mon mari est SRS, donc on est fonctionnaire tout court. On ne rentre plus dans les détails. C'est fini ça. On va essayer de comprendre pourquoi il est devenu difficile simplement de faire ce métier, d'être policier en 2020. Pourquoi vous avez participé à la création de cette association des femmes des forces de l'ordre en colère ? L'association est partie il y a trois ans, je ne le cache pas, elle cite à l'affaire Cléo et toutes les émeutes que s'engendraient derrière, toutes les violences envers nos maris et femmes. Cet amalgame qui a été fait, si vous voulez, envers toute l'institution de la police et de la gendarmerie. Je me suis dit, après tout, on a des forces de l'ordre qui nous défendent, mais quand est-ce que nous, épouses et maintenant, famille et beaucoup de citoyens solidaires, on va défendre ces hommes-là ? Je ne pouvais pas entendre que tous les policiers étaient violents, étaient des violeurs, d'autres qualificatifs juste infâmes. Moi, je me suis dit, mon mari n'est pas comme ça. Et je ne peux pas accepter d'entendre ça sur mon mari, sur des copains flics. Et voilà, cet amalgame, moi, je le dénonce parce que, voilà, lors d'attentats terroristes, on est les premiers toujours à ne pas faire d'amalgame. Et je suis entièrement d'accord, il est hors de question de mettre toute une communauté dans le même sac, je dirais. Mais pourquoi on le fait pour la police ? Aujourd'hui, le terme « violence policière » me dérange énormément parce qu'on met tous les policiers dans le même sac. Avant de parler de la difficulté du métier, parce que le métier, il n'y a pas que l'image des policiers qui a changé, il y a aussi la pratique quotidienne du métier. Mais restons quelques instants avec mes invités sur, justement, cette image-là. David Lebar, vous, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, c'est terrible, quoi. Moi, je retiens ça, c'est qu'aujourd'hui, un gamin à l'école, il n'a pas la fierté d'indiquer sur la petite fiche « profession des parents » à l'école primaire ou au collège, papa est policier, maman est policière. Il ne faut surtout plus le faire, ça, maintenant. C'est terrifiant quand on y réfléchit. Ce n'est pas un métier honteux, quand même. Ce n'est pas une question de honte, malheureusement, parce qu'un fils ou une fille peut être fier du métier que fait papa ou maman quand il est policier ou policière. Le problème, c'est le risque. Et moi, ce risque, quand j'ai démarré dans la police en 1995, il existait rarement. En certains endroits, oui, mais ce n'était pas partout. Et aujourd'hui, c'est une réalité, il y a un risque. Le risque, c'est que papa ou maman soient identifiés en tant que policiers. Et c'est aussi un problème par rapport au lieu de domicile. Aujourd'hui, les policiers, pour la plupart, les derniers que j'ai dirigés dans des services actifs, et ce n'est pas si lointain, c'était 2017, habitent de plus en plus loin des lieux où ils travaillent pour ne pas mélanger vie privée et vie professionnelle et que l'un ne soit pas rejoint avec l'autre. Donc, ça pose une problématique aussi de la façon dont on va pouvoir organiser nos forces de l'ordre et de la façon dont on doit les accompagner pour éviter tout ça. Et ça pose la question du logement, de l'accompagnement social, du statut, de la place du policier dans la société. Ça, c'est une réalité. On a vu, j'ai ce souvenir précis dans l'actualité il y a quelques temps, c'est assez fréquent, des policiers qui étaient retrouvés, par hasard ou pas, alors qu'ils faisaient leurs courses le samedi après-midi et qui pouvaient être agressés alors qu'ils sont en civil parce qu'une personne, un délinquant, leur tombait dessus. Ce sont des choses qui arrivent. Ça arrive. Et si vous saviez à quel point ça arrive, je vais vous donner une anecdote. La dernière que j'ai en tête, c'est une jeune femme de mon service, un midi, qui sort pour aller acheter un sandwich sur sa pose, qui est reconnue par un voyou local et qui s'est fait, devant du monde, dans un magasin, casser la figure à coup de poing par cet individu. Vous voyez, une femme policière toute seule. Des histoires comme ça, j'en ai plein. J'ai des policiers qui se sont fait brûler leur voiture en bas de leur domicile. J'ai dû, en tant que chef de police, organiser des déménagements avec l'aide de l'administration en urgence pour extraire des policiers de leur lieu de domicile. Et ces réalités-là, auparavant, c'était des raretés. Et aujourd'hui, malheureusement, je ne dis pas que ça devient quotidien, mais ça commence à devenir fréquent. Et pour ceux qui craignent ça, il faut le comprendre, les policiers essayent de mettre des paravents avec leur vie professionnelle et ça pose un problème. Est-ce qu'il y a des crises de vocation ? Parce que l'histoire que vous me racontez là ne me donne pas envie. Alors j'ai choisi une autre voie, mais spontanément, je n'ai pas envie de devenir policier quand j'entends ça. Est-ce que ça, ça dissuade un certain nombre de gens, de jeunes femmes, de jeunes hommes, de se tourner vers les métiers de la police ? Pour le moment, et très franchement, non, mais on n'a pas non plus d'augmentation des candidats au concours. En revanche, si on ne prend pas ce problème à bras-le-corps, et là c'est un problème de société, on va avoir des vocations qui vont s'évaporer, on va avoir des gens qui vont craindre ce métier-là. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans ceux qui sont déjà dans la police, il y en a qui commencent à réfléchir à faire autre chose. Quand on rentre pour être flic, parce que moi j'accepte ce terme, c'est un beau terme, on rentre pour interpeller les méchants ou protéger les gens qui sont en droit d'être protégés. On ne rentre pas pour s'en prendre, je vais être très trivial, pour s'en prendre plein la gueule toute la journée. Ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Hugo Bernalissi, c'est quand même un sacré revirement, parce que le grand débat sociétal qui animait, agitait les chaînes d'info, il y a six mois, il y a un an, avant le Covid, c'était les violences policières. C'était les violences dont les policiers auraient donc été les auteurs. Et donc même les politiques étaient vraiment mobilisées par ce débat. Il fallait limiter l'usage des LBD, l'encadrer. Et là maintenant on est passé à autre chose, c'est-à-dire l'actualité avec ce commissariat de Champigny-sur-Marne qui a été attaqué par 40 personnes, avec des mortiers d'artifice, avec ces deux policiers à Herblay qui ont pratiquement été laissés pour mort, à qui on a volé leurs armes et à qui on a tiré dessus à bout pratiquement touchants. L'émotion nationale s'est transposée. Et là maintenant c'est plus les violences policières, c'est les violences à l'endroit des policiers. C'est un sujet compliqué, je dis ça parce que votre parti, la France insoumise, a été d'accord à un moment donné avec l'idée que les policiers avaient été trop violents. Et vous avez fait partie de ceux qui les ont accusés d'être, certains d'entre eux, j'essaie d'être discernés, trop violents. On ne peut presque plus tenir cette position aujourd'hui parce qu'on voit des policiers victimes toute la journée, tous les jours, tout le temps. C'est les deux faces d'une même pièce. Vous savez, l'autorité d'un policier, c'est aussi sa capacité à être irréprochable et à être respecté pour ce qu'il est. Et donc à chaque fois qu'il y a des déviances dans la police nationale par des policières et des policiers, oui ça jette l'eau propre sur l'intégralité de la police nationale. Et ça c'est un problème. Donc quand on s'attaque à ces problèmes-là, on résout aussi une autre partie de l'équation qui est la capacité de la police à être respectée dans la société. Il ne faut pas les opposer ces deux choses-là. Moi je suis pour résoudre les deux faces de cette même pièce. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites qu'on va limiter la question des violences policières, vous pouvez aussi limiter la question des violences sur les policiers et sur les personnes dépositaires de l'autorité publique plus généralement puisque j'ai vu que c'était le débat qui était aujourd'hui majoritaire dans les médias. Mais attention, il y a quand même une différence entre ce qui fait l'actualité médiatique et ce qui est la réalité du vécu. Au moment où il y avait les violences policières qui étaient mises en avant parce qu'il y avait les manifestations de Gilets jaunes et parce qu'il y avait une médiatisation, une visibilité des violences policières par tous ceux qui tournent des vidéos en manifestation, tout le monde s'est dit « Ah bah tiens, ça existe ! » Pendant ce temps-là, les policiers disaient « Oui, mais c'est bien gentil, mais vous ne documentez pas toutes les fois où nous on s'en prend plein la figure en tant que policiers. » Et là maintenant, vous documentez le contraire, ce qui fait que les autres disent « Mais attendez, vous ne documentez pas toutes les fois où les policiers s'en prennent à des gens de manière injuste. » C'est les deux faces d'une même pièce. Les deux problèmes, Hugo Bernalissi, les deux faces d'une même pièce. Honnêtement, vous ne pouvez pas mettre sur le même plan ce qui est cette tentative d'assassinat. On a parlé du mot, je crois que c'est Darmanin qui a parlé de massacre des deux policiers d'Herblay et des Gilets jaunes exaltés qui disent « Regardez, regardez, il m'a tiré dessus, il veut me tuer. » Vous avez raison. Ce n'est pas la même histoire. Vous avez raison. C'est pourquoi je ne trouve pas judicieux le traitement médiatique qui met tout ça dans le même sac au même moment en disant « Les policiers sont victimes d'agressions. Regardez en manifestation, ils se prennent en pavé. Regardez dans une voiture quand ils sont en plan et qu'ils se font tirer dessus avec leurs propres armes. » Ce sont des choses complètement différentes. D'ailleurs, ce ne sont pas les mêmes services de police à chaque fois. Quand vous prenez la police judiciaire, ces agents de police judiciaire qui sont là en plan qu'en civil, ça n'a rien à voir avec ceux qui font du maintien de l'ordre en manifestation. Et ça n'a encore rien à voir avec ceux qui font de la sécurité publique qui sont dans leur commissariat à Champigny-sur-Marne ce soir-là et qui n'ont pas de renfort la nuit parce qu'il y a trop peu de policiers qui travaillent la nuit et trop qui travaillent le jour. C'est un vrai problème du partage de l'activité policière, du partage du travail au sein de l'institution judiciaire qui est à résoudre dans ce pays. Ce qui a motivé quand même un certain nombre de policiers à rejoindre ce mouvement qui s'appelle « Option Nuit » et à organiser une manifestation en place de l'Opéra et quelques autres dans la suite de ça en disant « Mais attendez, on ne parle jamais des policiers qui sont la nuit. » Moi, je suis ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. J'ai eu la chance, en tant que personnel administratif, de faire une semaine d'immersion dans les services de police et d'aller au centre de commandement de l'hôtel de police de Lille et de voir qu'en pleine nuit, il y a trois véhicules de police secours pour une ville aussi grosse que Lille et les alentours. Trois véhicules. Vous croyez qu'aux appels du 17, il n'y a que trois demandes en même temps ? Non, bien sûr qu'il y en a beaucoup plus. Bien sûr qu'il y a une plus forte délinquance la nuit. Et pourtant, ce n'est pas comme ça qu'on organise les moyens. Et le discours politique, il est quand même à des années-lumière de toutes ces problématiques de terrain. Hugo Bernalissi, député du Nord, de la France Insoumise. Thierry Mariani n'a pas encore parlé. Il est eurodéputé, Rassemblement National. Même chose, même constat. Comment et pourquoi, dans ce doux pays de France, est-il devenu difficile ? Certains diraient peut-être à ce micro « impossible ». Certains flics diraient peut-être « impossible ». Certains flics de terrain, de faire ce métier de policier aujourd'hui en 2020. Ce n'est malheureusement pas nouveau. Et c'est une lente dérive. Moi, je me souviens d'un débat au présidentiel en 2007, où Mme Ségolène Royal proposait de faire accompagner chez elle toutes les policières de peur qu'elles soient agressées. C'était il y a 13 ans. Et depuis 13 ans, les choses ont empiré. J'ai écouté Hugo Bernalicis. Je suis désolé, on ne peut pas dire que c'est deux faces de la même pièce. Parce que quand on dit ça, on met, excusez-moi, flics et voyous sur la même pièce. Or, pour moi, flics et voyous, ce n'est pas la même pièce. Il y en a qui défendent, je veux dire, l'intérêt public. Il y en a d'autres qui, au contraire, mettent en cause l'intérêt public. Comment ? Vous faites quoi des ripoux, alors ? Non mais attendez, il y a 20 306 policiers et gendarmes qui ont été blessés dans le cadre de leur activité. Et même si ça arrive de tous les côtés des bavures qui sont minimes, on ne peut pas mettre ça sur la même longueur d'onde que ce qui se passe avec les voyous. Alors pardonnez-moi, je veux en faire un peu de politique. C'est aussi votre clientèle. On a l'impression qu'aujourd'hui, la France insoumise est à la recherche d'un électorat de quartier et prêt à excuser certaines choses. Mais non, je pense qu'on a une police aujourd'hui qui est victime depuis des années d'une sorte de banalisation des agressions. C'est les trois ou quatre faits successifs dramatiques qu'on a eus en dix jours, le rappel. Mais je le répète, c'est pas nouveau. Et quel que soit le gouvernement ces dernières années, on n'a pas pris les mesures nécessaires. Moi, je me souviens aussi, je vais faire là aussi un rappel historique, il y a dix ans, au mois de juillet, si ma mémoire est bonne, juillet 2010, c'était le discours de Grenoble, de Nicolas Sarkozy, qui, à l'époque, avait été pris aussi parce qu'on disait, je crois que c'était pompiers, policiers qui étaient agressés, on allait prendre des mesures énergie, qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Et à l'époque, je faisais partie de la majorité. Vous étiez ministre de Sarkozy, surtout. Absolument, mais des transports. Et à l'époque, justement, ces mesures qu'on a annoncées n'ont pas été prises. Et on voit que la dérive continue. Donc, c'est le fruit aussi d'un laxisme. On se retrouve sur les plateaux de radio ou de télé, on s'indigne, et puis les affaires reprennent, j'ai envie de dire. Et il n'y a pas de mesure énergique qui est prise. Et moi, j'ai employé le mot, la répression qui devrait être le cas quand on voit des voyous s'en prendre à des policiers, à des pompiers, à des gendarmes, n'est pas au rendez-vous et ça continue. Oui, alors donc, les policiers ont été reçus par Emmanuel Macron il y a peu, il y a très peu, qui lui ont demandé de durcir les sanctions envers ceux qui s'en prennent aux policiers. Et la réponse d'Emmanuel Macron, on l'évoquera dans quelques instants, mesdames, messieurs, vous êtes sur RTL. Et c'est Où va la France ? A tout de suite. C'est Où va la France, tous les dimanches sur RTL, mesdames, messieurs. Et avec cette question, comment peut-on être policier en 2020 ? Certains disent qu'on ne peut plus le faire, ce métier, le pratiquer. Certains disent que c'est impossible. Je voudrais qu'on reprenne une seconde. Aurélie Laroussi qui est au téléphone, présidente des femmes, des forces de l'ordre en colère. Vous écoutez mes invités, David Lebar, Thierry Mariani, l'eurodéputé Hugo Bernalissi, le député du Nord. Aurélie, tout ça vous révolte, vous agace ? C'est ce que je dénonce depuis trois ans. Cette haine, anti-fliques, ces agressions quotidiennes, ce risque. Et pour nos hommes et femmes en service et même hors service dans notre vie privée, ce n'est pas nouveau. Donc comment vous dire ? Oui, ça m'agace. Oui, je suis choquée, énervée, mais pas surprise malheureusement. Quand le député qui est à côté de moi, Hugo Bernalissi, de la France Insoumise, dit oui, mais des violences, en gros, il y en a des deux côtés, ce n'est pas les mêmes, bien évidemment. Elles ne sont peut-être pas de même nature, mais il y a les violences que l'on fait aux policiers et il y a les violences policières. Oui, mais vous entendez combien de fois parler des violences policières ? Ce n'est pas quotidien à l'heure actuelle, d'accord ? Aujourd'hui, par contre, les violences envers les personnes dépositaires de l'autorité publique, c'est tous les jours et plusieurs fois par jour, il y en a des centaines par jour. Périne Salé, que j'ai croisée, qui est dans votre association, c'est ça, Aurélie Laroussi ? Oui, ma porte-parole. Qui est votre porte-parole de l'association des femmes des forces de l'ordre en colère. Je l'ai croisée il y a sept semaines sur un plateau de télévision. Elle me dit, j'ai eu, il y a quelques minutes, le coup de téléphone d'une collègue qui, pour se dégager justement d'une personne qui refusait d'obtempérer, qui lui fonçait dessus, a sorti son arme. Elle a juste sorti son arme. Elle me disait, mais elle était tétanisée parce qu'elle s'est enclenchée dans une procédure administrativo-bureaucratique et elle en était presque honteuse et malade à crever d'avoir sorti son arme parce que maintenant, pour elle, la vie allait être compliquée, Aurélie Laroussi. C'est quand même fou qu'on en arrive là. Oui, mais il y a tout un process administratif derrière qui se met en place. Il faut quand même savoir qu'en gros, aujourd'hui, nos policiers sont limite conditionnés à ne pas en faire usage. Quand vous voyez aujourd'hui comment ils sont incriminés, juste pour avoir... Voilà, on ne va pas revenir sur la technique de l'étranglement, tout ça, mais juste pour faire usage d'un minimum de force. Aujourd'hui, comment ils sont incriminés ? Alors, l'usage de l'arme, mais on n'imagine même pas, vous ne vous rendez pas compte ? C'est ça qui est fou, d'ailleurs, David Lebar, c'est que j'entends Hugo Bernalissi qui dit « Bon, écoutez, il faut mettre un terme aux violences des policiers eux-mêmes, il faut les encadrer, etc. » Mais sauf qu'on n'est pas en Union soviétique ou dans le Chili de Pinochet. On est en France et déjà, l'usage, la pratique du geste, quel qu'il soit par un policier, est extrêmement encadré. C'est-à-dire qu'on a des policiers qui expliquent déjà qu'administrativement, bureaucratiquement, ils sont dans un carcan qui les empêche un peu d'agir, non ? J'exagère quand je dis ça. Alors, je vais vous répondre d'abord sur le premier point, si vous me permettez. Pourquoi il ne faut pas mettre les violences commises par les policiers et les violences des voyous sur la même pièce ? Parce qu'il n'y a jamais de situation légale ou de justification légale, ni même morale, pour un citoyen, de commettre des violences sur des policiers. Jamais. Alors que de l'autre côté, les forces de l'ordre ont le pouvoir d'utiliser la force qui doit être encadrée. Personne ne le conteste et ils seront sanctionnés s'il y a des déviances. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, là où je voudrais préciser ce que dit Aurélie Laroussi, ça a changé depuis les attentats. Vous savez, moi, j'ai reçu des gardiens de la paix dans les dernières promotions où j'étais chef à Saint-Denis et je leur ai dit le contraire de ce qu'on m'a dit quand je suis rentré dans la police. Et je vais vous dire ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, parmi vous, il y a des jeunes, vous allez vous retrouver dans des situations de violence extrême et malheureusement, parmi vous, et il faudra avoir du sang-froid, vous serez peut-être amené à utiliser vos armes pour faire cesser des crimes ou pour vous protéger. Et malheureusement, ce n'est pas une prophétie, j'ai eu raison, sur toutes les dernières promotions de gardiens de la paix que j'ai connues en Seine-Saint-Denis, à chaque promotion, j'ai des stagiaires, figurez-vous, non titulaires, qui ont fait usage de leurs armes dans des conditions de légitime défense et en tant que chef de service, ni même l'IGPN, ça n'a jamais été remis en question parce qu'il fallait faire cesser la violence. Je ne dis pas que c'est bien, mais moi, quand je suis rentré dans la police, et c'est un indicateur, on m'a dit, ta carrière sera réussie si tu rends ton arme et qu'elle n'a jamais servi. Vous vous rendez compte, en 25 ans, le changement, ce qui prouve l'intensité de la violence qui est arrivée dans cette société. Ça, c'est un paramètre à prendre en compte. Vous qui avez travaillé, Hugo Bernal, ici, pour le ministère de l'Intérieur, vous le savez, ça. Vous savez très bien que ces policiers qui sont des gens qui ne sont pas forcément très bien payés, qui sont des fonctionnaires, ne se lèvent pas le matin en disant, je vais buter des gens. Ce sont des gens qui n'ont d'ailleurs aucun intérêt à faire ça, puisque à chaque fois qu'un policier sort son arme, il a des emmerdes épouvantables. Donc, ce sont des gens qui survivent dans un monde difficile, hostile, compliqué, avec une société de plus en plus violente, qu'on leur refourgue, parce que nous, la société violente, on ne veut pas la voir en bas de chez nous. Donc, je trouve assez dur de les accuser d'être auteurs de violences eux-mêmes, parce qu'au fond, toute cette violence qu'on voit autour de nous, on leur demande de bien vouloir la prendre en charge. Oui, oui, sans doute. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on leur demande de faire ? Quel est le sens de leur métier ? Quels sont les objectifs politiques qu'on se fixe ? Moi, je ne dis pas que les policiers ne doivent pas intervenir. Bien sûr qu'ils ne doivent pas intervenir. Je ne dis pas qu'il doit y en avoir moins. Dans notre programme, on proposait qu'il y ait 10 000 effectifs de plus, en en recrutant 5 000, et notamment en recrutant 3 000 personnels administratifs supplémentaires pour substituer ceux qui sont sur les postes de travail administratifs et qui n'ont rien à y faire par ailleurs. Donc, vous ne trouverez pas quelqu'un à travers moi ou à travers mon mouvement qui vous dit qu'on a moins besoin de police ou qu'il faudrait éradiquer la police. Ni même de haine anti-flics ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas le sujet. La question, c'est comment on s'organise pour faire baisser le niveau de violence dans le pays. Et faire baisser le niveau de violence dans le pays, ça s'organise aussi. Pourquoi les gendarmes ne sont pas confrontés aux mêmes difficultés que les policiers ? Ce n'est pas juste qu'ils ne sont pas en banlieue, ce n'est pas juste qu'ils ne sont qu'à la campagne. C'est que le ratio en nombre de gendarmes par habitant et les techniques qui sont utilisées par les gendarmes d'une police de proximité parce qu'ils connaissent les gens, parce qu'ils les revoient en film, parce qu'ils sont casernés. Vous êtes sûr de ça ? Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je vous interromps. Je ne suis pas sûr. Non, non, mais je vous rends le micro. C'est comme dans la vraie vie. Je vous rends le micro dans une seconde. David Lebar, si les gendarmes sont moins confrontés à la violence que les policiers ? Pour deux raisons simples. Ils ne sont pas sur les grosses agglomérations avec les gros foyers de délinquance. Ils gèrent seulement 25% de la délinquance. Ils gèrent 80% du territoire qui est du territoire périurbain ou campagnard. Donc, ce n'est pas le même lien à la population. Et puis, ce que dit M. Bernal ici, c'est que les gendarmes, ils ont une technique du retrait parce qu'ils ont aussi un problème de couverture. Et comme ils ne sont pas assez nombreux dans certains endroits, contrairement à nous qui avons les grosses violences urbaines dans les quartiers très difficiles, les gendarmes, eux, ont fait la technique du retrait. Ils ont mis, alors ça a peut-être un autre nom, mais ils se replient pour revenir parce qu'ils ont aussi ces problèmes de couverture. Puis, je vais vous dire, le sujet en France, effectivement, là où on pourrait se rejoindre, ce n'est pas forcément le nombre de membres de force de l'ordre. Parce que quand on additionne police, gendarmerie, c'est 100 000 plus 150 000, c'est 250 000. On est dans le premier tiers européen. La question, c'est leur organisation et la façon dont elle est répartie sur le territoire. Alors ça, c'est des grands chances. Je se l'ai dit, à Champigny-sur-Marne, quand ils ont été attaqués par 40 personnes, s'ils avaient été 10 de plus dans le commissariat, ça n'aurait rien changé. Et analysons une situation. Analysons une situation. Imaginons demain, on dit aux gens qui sont policiers, aux policiers qui sont dans le commissariat de Champigny, imaginons qu'ils soient plus nombreux, mais même, peu importe. On leur dit, c'est bon, allez-y les gars, répliquez, sortez vos armes, tirez dans le tas. Vous pensez qu'à la fin, il y a quoi ? Moins de violence ou plus de violence ? Personne ne dit ça. Non mais personne dit ça. Personne dit ça. J'ai vu M. Pechnard qui disait, il faut changer les conditions d'usage de l'arme pour que les policiers puissent utiliser... Attendez, c'est une réalité. Pechnard est un grand flic, il n'a pas dit de tirer dans le temps. Je vois M. Ciotti qui nous explique qu'il faut que les policiers puissent sortir leurs armes et tirer. Ça va. Alors bien sûr que eux-mêmes ne le pensent pas un seul instant. Mais bon, il faut faire dans la surenchère politique pour dire qu'on va résoudre le problème et qu'on va dire aux policiers de sortir leurs armes. Moi, je suis là pour résoudre des problèmes concrets. Est-ce qu'on peut à un moment donné dire que c'est un problème, on parlait de la Seine-Saint-Dix affectation, ce soit dans les endroits les plus difficiles ? Est-ce qu'on peut poser ce problème sur la table ? Est-ce qu'on peut fonctionner différemment ? Est-ce qu'on peut se dire que ce n'est pas ça qu'il faut faire ? Que quand vous êtes jeune policier et que vous n'êtes pas expérimenté, vous mettre dans les endroits où la situation de violence et de relation police-population est la plus dégradée, ce n'est pas la meilleure alchimie. Moi, je trouve que vous avez des sujets qui sont passionnants, mais face à la brutalité, l'immédiateté du sujet, l'urgence du sujet qu'on traite maintenant, l'impossibilité de faire le boulot avec une casquette, un uniforme, de protéger les gens. L'impossibilité, c'est l'événement majeur. Vous me parlez de plein de petits phénomènes périphériques, intéressants, etc. Et attention, il y a des violences policières, etc. On en a parlé tout. Très bien, mais moi, je vous dis, le sujet est essentiel, matriciel aujourd'hui. C'est que être flic, c'est devenu un métier dangereux et donc ça, c'est terrible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Mariani, mais je pense que c'est le sujet pour moi. Je dis que c'est pour moi l'événement majeur quand on parle de la police en 2020. J'aimerais qu'on parle des gardiens de la paix, par exemple, et qu'on arrête de parler des forces de l'ordre. Ça ne serait pas déshonorant que la France Insoumise le concède. Ce n'est pas déshonorant parce qu'on est un parti de gauche de dire, oui, aujourd'hui, la police est confrontée à des situations de violence extrême. Comment on les règle ? C'est une question de doctrine, d'organisation de la doctrine. Merci. Le constat est incontestable. Je veux dire, quand on prend les publications de l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice sur les policiers et gendarmes décédés et blessés en 2018, on s'aperçoit que le nombre de policiers blessés par arme connaît une hausse de 60%, 60% entre 2017 et 2018. D'autre part, on voit que la moitié des gendarmes blessés lors d'opérations sont blessés à cause d'une agression. Donc, le constat, il est évident. Voilà. On peut après en discuter des heures. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrête ? Et qu'est-ce qu'on fait pour que cette évolution qui, en réalité, ne date pas de ce gouvernement, date de ces 15 ou 20 dernières années, s'arrête ? C'est ça, à mon avis. La question de la police de proximité que vous avez soutenue. Le problème, il n'est pas de la police de proximité ou quoi que ce soit. Ça a été rappelé par le commissaire. On est, quand on regarde au niveau européen, l'un des pays qui a le plus de policiers. Arrêtons, pardonnez-moi, cette culture, j'ai envie de dire soviétique où on rajoute des fonctionnaires aux fonctionnaires. Le problème, c'est qu'en réalité, la chaîne de sécurité ne marche plus dans ce pays. Pourquoi ? Parce qu'elle a une chaîne de sécurité, c'est des flics ou des gendarmes qui font leur boulot. Je pense que c'est le cas. Une justice qui punit équitablement, une pénitentiaire qui garde, j'allais dire, à l'abri ceux qui sont dangereux. Or, moi, je dis très clairement qu'aujourd'hui, on a une justice qui ne fonctionne pas. Je crois qu'on parle beaucoup des bavures, excusez-moi, à policières, mais les vraies bavures aussi, elles sont judiciaires. Je ne vais pas épiloguer et citer la liste des événements où on voit un tel condamné 14 fois qui a commis un crime, un tel, voilà. Et tout ça, aujourd'hui, les Français se disent quand même qu'il y a un vrai problème avec la justice. Rajoutez des policiers. C'est vous qui dites ça, les Français. Rajoutez des policiers aux policiers. Si le délinquant qu'ils arrêtent est libéré quelques semaines, quelques mois, quelques jours après, ça ne changera rien. Et donc, aujourd'hui, le vrai problème, c'est de s'attaquer à la justice. Et quand on voit aujourd'hui ce gouvernement, moi, quand j'écoute Darmanin, j'ai envie de dire bravo aux déclarations, sauf que le problème, c'est que là, il y a les deux faces, effectivement, les deux faces contradictoires. À savoir, il y a Darmanin et puis il y a la politique du ministre de la Justice. Mais à la limite, ce n'est pas le ministre de la Justice à qui j'en veux vraiment parce que, quel que soit le ministre de la Justice, c'est la même politique au niveau des juges pendant des années. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose aujourd'hui à revoir autant augmenté et ça n'a jamais autant pas marché. Ça ne vous interpelle pas, ça ? Le quantum de peine n'a jamais cessé d'augmenter. Le nombre de personnes incarcérées n'a jamais cessé d'augmenter. Le problème de personnes sous mal de justice, globalement, n'a jamais cessé d'augmenter. Est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez vous dire que votre truc ne marche pas parce que ces peines ne sont pas appliquées ? Vous le savez très bien. Elles sont parfaitement appliquées. On ouvre un volet justice dans un instant, mesdames, messieurs. Vous écoutez Où va la France ? Et vous venez d'entendre Thierry Mariani et Hugo Bernal ici. On revient sur ce volet justement de la justice. Où va la France ? Sur RTL. RTL. 13h, 14h. Où va la France ? Avec Éric Brunet. Où va la France ? Troisième volet. Je me tourne vers David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Vous avez vu, jeudi matin, David Lebars, vous, d'autres représentants du monde policier syndical, vous avez vu le président de la République. Vous lui avez demandé quoi ? Alors, on l'a vu, je précise quand même qu'il était entouré du ministre de l'Intérieur, ce qui est normal puisqu'on était sur des sujets police, mais plus original et plus significatif sur le symbole, il y avait également le ministre de la Justice. Il y avait deux axes, en tout cas, pour ce qui concerne le propos que je lui ai tenu. Il y avait l'axe de la chaîne pénale et de la réponse pénale et puis le sujet de la place du policier et de la problématique des violences. Sur la chaîne pénale, on a rappelé des choses évidentes. On manque en France de magistrats, on manque de greffiers, on manque de structures pénitentiaires, non pas pour incarcérer plus, mais déjà pour respecter les prescriptions de l'Europe. La règle, c'est l'encellulement individuel. Nous, en France, les gens sont enfermés à trois, quatre par cellule en préventive. Donc, on manque, je dirais, de moyens déjà pour la chaîne pénale. On en parlait tout à l'heure. Quand les policiers travaillent, si la chaîne pénale ne peut pas suivre, ça ne fonctionne pas. J'ai rappelé un autre sujet. Quand on a des jeunes qui sont tentés pour mettre un pied dans la délinquance, le sujet, c'est de les éduquer. C'est l'éducation, qu'elles soient forcées ou consenties. Ensuite, quand on a des multiréitérants qui sont encore récupérables, il y a le sujet de l'éloignement. Il faut casser les bandes. Et puis après, quand il y a ceux qui commettent ce qui est inacceptable et qu'on a des réitérants à 60, 80 faits, j'en ai connu plein dans les services où j'ai travaillé, ceux-là, il faut qu'ils soient punis. Voilà, c'est le triptyque. 80 réitérations ? Le record, j'ai vu, c'est un mineur de 17 ans d'avoir été arrêté. C'est vrai ? Est-ce que c'est une légende urbaine ? Parce qu'on se répète ça, nous, mais moi, je ne suis pas policier. Est-ce que c'est vrai ? Ça, c'est un problème ? C'est plus qu'un problème. C'est non seulement vrai, mais je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai perdu un pari un jour avec un gradé de mon commissariat qui m'a dit, patron, j'ai un jeune là, il a encore fait un vol portière, je vous parie qu'il sort ce soir. Je lui dis non, je ne parie pas, je sais que je vais perdre, il fallait effectivement sortir ce soir. Non, mais ce n'est pas ce pari-là que je veux faire. Je vous fais le pari qu'on se remet en planque et qu'on vous le ramène avant 22h. Et ils l'ont rechoppé en train de recommettre un fait après être sorti de garde à vue. Ce sujet de la multiréatération, c'est que les policiers, moi je le dis, il faut qu'ils soient fiers d'eux, ils ne baissent pas les bras. Et c'est malgré le fait qu'ils tombent sur des gens qui ont commis 20, 30, 40 faits, ils continuent à faire le boulot. Le problème, c'est qu'en face, maintenant, c'est rentrer dans les états d'esprit de certains. Évidemment, toute la population n'est pas délinquante. Il faut rappeler que 5% commettent plus de 50% d'effets. Mais dans la tête de certains... 5% commettent plus de 50% ? C'est établi. 5%. Et à certains endroits, je vais même vous dire, c'est 30 à 40 délinquants dans des circonscriptions qui commettent 80% d'effets sur certains taux de criminalité. Donc voilà. Alors, il y a plein de façons de faire. Effectivement, on ne va pas refaire le monde en un débat d'une heure, mais il y a un sujet sur l'individualisation de la peine. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt aborder des poches de délinquance ou des contextes de délinquance ? Est-ce qu'il ne faut pas aller sur une action collective ? Est-ce qu'on n'est pas capable de demander à un commissaire de police ou à un procureur qui sont les délinquants ? On est capable de le faire. Il faut qu'on arrive à casser ce sentiment d'impunité. Il y a des questions d'accélération de la justice. Il y a des questions d'efficacité. Je rejoins le ministre de la Justice sur certains points. Il y en a qu'il ne faut pas incarcérer, mais par contre, il faut qu'il soit puni tout de suite par des travaux d'intérêt généraux, par exemple, pour que tout de suite il y ait une réponse. Mais ces questions-là, à force d'en parler, on finit par se demander qui va les traiter puisqu'on sort de là toujours un peu déçu et parfois pas satisfait sur certaines demandes. Laurent Jeanne, maire de Champigny-sur-Marne, maire Les Républicains, qui a vécu une sacrée mésaventure le week-end dernier, qui a vu le commissariat de sa ville attaqué par une quarantaine de personnes qui ont procédé à des tirs de mortiers d'artifice. Il s'en prenait à l'origine à deux policiers qui en posent cigarette, et qu'ils ont essayé de poursuivre, y compris dans le sas du commissariat. Comment vous avez digéré cette histoire ? Quelle est votre lecture ? Écoutez, je pense qu'on ne peut pas imaginer que ce soit juste un divertissement du samedi soir. On était samedi soir. Non, je pense qu'on était vraiment dans le cadre d'une bande organisée, très bien structurée, qui soit arrivée par deux endroits différents. Donc il y avait un véritable plan de bataille, clairement, pour aller casser du flic. Et on a eu une attaque très réglée avec des bouts de pétanque envoyés sur des fenêtres, qui auraient pu être un véritable drame, parce qu'au-dessus de ce commissariat, il y a aussi des appartements derrière les boules de pétanque qu'on envoyait, une fois que les fenêtres étaient cassées, des tirs de mortiers. Donc vous voyez l'approche qui consiste à véritablement créer un incendie. Non pas simplement que sur l'institution du commissariat, mais ça aurait même pu avoir un impact très fort. Il y a une famille avec quatre enfants qui est juste au-dessus, qui aurait pu être une victime, tout autant que les deux fonctionnaires de police qui étaient visés par des tirs, et aussi avec des barres de fer. On avait 40 personnes qui sont venues avec des barres de fer. Donc effectivement, moi je rejoins ce propos qui vient d'être dit, c'est une quarantaine de personnes qui donnent une image terrible pour une ville comme la nôtre et pour ce quartier où il se passe pourtant tellement de belles choses. C'est ça qui est quand même assez détestable. Bon, moi j'ai repris cette commune il y a seulement trois mois. Une commune où depuis 73 ans, les communistes refusaient de mettre en place une police municipale avec de la vidéoprotection, ce qui nous aurait permis de travailler autrement avec la police nationale dans le cadre de l'enquête. Si on avait eu une véritable vidéo sur le secteur. Aurélie Laroussi, présidente des Femmes des Forces de l'Ordre en colère. J'imagine que ça, pour vous, ça a été un événement de découvrir au petit matin dans les journaux ce qui s'était passé à Champigny-sur-Marne. J'imagine que quand on est des femmes de policiers, par exemple, c'est une claque parce que c'est une gradation. Je me mets entièrement à leur place. Mais malheureusement, il n'y a plus rien qui nous surprend. Aujourd'hui, qui a peur, je dirais, de la police ? Qui craint la police aujourd'hui ? Plus grandement, moi je vois, j'en parle souvent, vous voyez, j'ai mon mari qui est CRS, qui fait quand même 1m85, 100 kilos, vous lui mettez en plus une tenue MO, qui est quand même censé imposer un petit peu de crainte, le respect, comme on dit. Mais, combien de fois il me dit j'ai des gamins de 13 ans qui rigolent, qui le tutoient, qui l'insultent, qui crachent. Tu vas me faire quoi ? T'es un flic ? Ben ouais, j'ai 13 ans, tu vas me faire quoi ? Mais le problème aujourd'hui, c'est que les policiers vont entendre ça à longueur de journée. Et je dirais que, quelque part, ces mineurs-là ont raison en plus, on leur donne raison. Aujourd'hui, je ne sais plus qui disait à l'antenne sur le basse, moi combien de fois j'ai des policiers qui me disent ça fait 30, 40, 50 fois qu'on l'arrête, il est toujours dehors. Aujourd'hui, il faut en faire quand même, je veux dire, avant d'avoir réellement dû faire. Mais bon, alors les mineurs c'est encore autre chose. Mais le problème est là, on a un petit peu le rythme de la justice. Alors, c'est vrai que je peux comprendre également le manque de moyens de la chaîne carcérale, le manque de place dans les établissements pénitentiaires. Il y aurait énormément de choses à refaire. Mais aujourd'hui, il va vraiment falloir, je pense, prendre, comme on dit, le taureau par les cornes. Parce que bientôt, on va avoir, je veux dire, l'insécurité qu'on mérite. Parce qu'aujourd'hui, c'est plein d'effets d'annonce. C'est, voilà, M. Macron, M. Darmanin qui nous annoncent plein de choses. Mais les problèmes de fond, je dirais, sont rarement réglés. Hugo Bernal, ici, vous l'entendez, c'est vos électeurs qui sont là, je ne sais pas où, dans le sud-ouest, si vous voulez, ou bien qui sont à Champigny-sur-Marne et partout ailleurs. C'est quand même les Français, les Français modestes et tous les Français dans leur ensemble qui ont... C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure. Le sujet essentiel, c'est celui-là. Mais je ne vous ai pas dit le contraire. Moi, je suis là pour régler les problèmes. Je vous dis juste que ça fait des années qu'on augmente les cantums de peine, qu'on incarcère davantage, qu'on a de plus en plus de personnes placées sous main de justice et que le résultat, à la fin, c'est que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est un argument intéressant. Beaucoup d'avocats disent que les peines sont plus sévères en 2020 qu'elles ne l'étaient en 2010. Mais en 2000, c'est le cas. Les peines prononcées mais les peines appliquées. Les peines appliquées aussi. Sinon, on ne serait pas en train de se prendre la tête pour qu'on faire des nouvelles places de prison. Et je vais vous dire un truc, c'est que depuis, on a fait des analyses, on a fait des enquêtes, on a fait des études. Mais tout le monde s'en fiche de la science, de ce que font les scientifiques, de ce qu'ils regardent. Qu'est-ce que nous prouve la science ? Il y a un dernier rapport qui a été fait par le CESE qui montre que plus de 66% des gens qui font une sortie sèche de prison vont récidiver. Il est passé par la case que vous souhaitez tellement, c'est-à-dire enfin, on l'a attrapé, on l'a mis en prison, etc. À la fin, il fait quoi ? Il recommence. Ça devrait nous interpeller quand on voit ce qu'on appelle les alternatives à l'incarcération. Il y a le travail d'intérêt général, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres dispositifs autour. C'est 30 à 35% de taux de récidive. Ce n'est pas zéro. Il y aura toujours de la récidive. Ce n'est pas le sujet. Où est-ce qu'on met les moyens ? Est-ce qu'on met des moyens sur la prison et sur les 66% et sur le fait qu'il y a encore des sorties sèches ? Ou est-ce qu'on met des moyens sur le reste ? C'est-à-dire sur ce dont on sait que ça fonctionne. Ce n'est pas ce qu'on fait. On construit des places de prison parce que ça, c'est facile politiquement d'en parler. On n'en construit pas ! Quasiment pas. Peu, peu, peu. L'objectif, c'est 7 000 d'ici la fin du mandat. Il y en aura au moins 4 500 de faits. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas fait de places de prison et les prisons... Il faut rigoler ou quoi ? Non, mais les prisons sont dans un état déplorable. J'en ai visité 20 depuis le début du mandat. Je peux vous dire qu'on a construit des places de prison. Oui, on est à plus de 50 000. Il y a plus de 70 000 détenus dans le pays. On est à plus de 50 000 places de prison. On va en avoir 4 500 de plus. Vous me l'apprenez. Souvenez-vous du plan 13 000 de M. Chalandon aux 13 000 places ? 1986, hein ? Oui, oui, oui. Peut-être qu'on n'a plus fait de plans ambitieux. Si, si, si. Tous les gouvernements successifs ont construit des places de prison. Ça n'a jamais cessé d'augmenter. Souvenez-vous, Sarkozy avait dit on va en faire. Finalement, il ne l'a pas fait. C'était la fin de son quinquennat. Je ne vais pas défendre Nicolas Sarkozy. Je vous raconte l'histoire. Après, Taubira avait dit on n'en construit pas. Du coup, ça fait 10 ans ou 15 ans qu'on n'en a pas construit. Mais on a construit. Même Mme Taubira a construit des places de prison. Ah oui, je ne savais pas. Il n'y a pas eu de plan ambitieux de construction de places de prison. Elle a peut-être rénové des prisons. Elle n'a pas construit des places de prison, Taubira. Elle n'en a pas construit autant que M. Chalandon. C'est ça. Et tant mieux. Parce qu'elle a mis en place un truc qui n'a pas été suivi et très peu porté et sur lequel on n'a pas mis de moyens qui s'appelle la contrainte pénale dont la cible était spécifiquement ceux qui récidivaient 5, 10 fois, 15 fois pour avoir un accompagnement hyper dur à l'extérieur de la prison mais hyper dur avec psychologues avec éducateurs spécialisés ou assistantes sociales en fonctionnalité mineure ou un majeur avec tout un tas de suivis des conseillers pénitentiaires d'assertion et de probation et ça a été très peu prononcé par les magistrats et très peu suivi par les services de l'administration pénitentiaire parce que c'est hyper lourd et que ça coûte même si ça coûte moins qu'une place de prison en réalité et avec des résultats il y avait des résultats pour ce truc-là. Qu'est-ce qu'elle a fait Mme Belloubet quand elle est arrivée ? Elle a dit retirez-moi tout ça on va refaire du sursis mise à l'épreuve et on va construire des places de prison. Excusez-moi si on repart sur les mêmes recettes d'avant qui n'ont pas marché les mêmes causes produiront les mêmes résultats tout ce qui va se passer c'est une escalade de la violence dans la société et ça c'est pas acceptable. C'est ergo Hugo Hugo Bernal ici pardon député du Nord la France Insoumise que vous venez d'entendre dans un instant oui je passe la parole à Thierry Mariani eurodéputé Rassemblement National. Où va la France ? RTL RTL 13h, 14h Où va la France ? Avec Eric Brunet C'est Où va la France ? Thierry Mariani eurodéputé Rassemblement National donc on a construit des prisons disait à l'instant Hugo Bernal ici plus qu'on ne l'imagine pourtant la situation de la pénitentiaire est déplorable enfin tous les syndicats le disent d'ailleurs la situation oui pénitentiaire au sens large en France ça va pas tous les gouvernements ont construit des prisons mais pas assez je veux dire soyons clairs ce gouvernement M. Macron avait annoncé par exemple pendant les présidentielles qu'il prévoyait 13 à 15 000 places 15 000 et ce sera je pense 3 000 à la fin de ce mandat en réalité depuis 1986 vous l'avez dit vous-même Chalandon 1986 il n'y a pas eu de plan ambitieux sur les prisons et pourquoi on en construit aussi parce que souvent on en ferme il ne faut pas l'oublier moi je suis du Vaucluse on a fermé une prison pourrie à Avignon pour en ouvrir une correcte au ponté voilà un exemple concret moi je pense qu'aujourd'hui la France a un véritable déficit de places de prison la meilleure preuve c'est que chaque fois que le Conseil de l'Europe sort ses statistiques on a un taux d'occupation trop élevé ça ne veut pas dire un taux d'occupation trop élevé qu'il y a trop de personnes en prison ça veut dire qu'il n'y a pas assez de place pour les personnes en prison c'est différent ce que vous nous propose M. Bernal ici c'est quoi ? c'est d'attendre qu'ils en ont fait 80, 100 ou qu'il y ait un meurtre et le rôle de la prison qui est certes peut-être imparfait mais le rôle de la prison c'est aussi de protéger les honnêtes citoyens moi je préfère qu'un délinquant soit à l'abri derrière des barreaux qu'avoir un délinquant qui revienne après avoir été convoqué au commissariat qui recommence avec les mêmes faits et où en réalité c'est un cercle totalement vicieux et on a beaucoup parlé pardonnez-moi des violences sur les policiers et les gendarmes et c'est juste n'oublions pas aussi les violences sur la pénitentiaire parce qu'à l'heure actuelle les gardiens de prison qui font un job aussi extrêmement difficile ont la même montée de violence que leurs collègues qui sont au contact des voyous pas depuis le Covid ben oui parce que depuis le gouvernement on a libéré 11 000 c'est vrai qu'il y a des solutions et donc quand on a libéré il y a moins de tensions dans les détentions vous voyez ben regardez ça devrait vous interpeller quand même ça c'est sûr que votre modèle c'est que tous les gens soient libérés ben oui vous pouvez faire si vous voulez voilà le problème aussi aujourd'hui je le répète c'est qu'à un moment on puisse mettre certains individus à l'abri et aujourd'hui je le répète il n'y a pas assez de place de prison Laurent Jeanne maire de Champigny-sur-Marne qui est au téléphone avec nous quand on disait tout à l'heure et quand tout le monde se mettait d'accord sur l'idée qu'il y a quelques dizaines d'administrés indélicats qui causent la gêne pour la plus grande partie de la population c'est typiquement le cas chez vous à Champigny-sur-Marne c'est-à-dire que vous avez des gens d'après ce que vous disiez qui sont des ultra-récidivistes qui sont peu nombreux et qui constituent une gêne énorme pour la majorité des gens c'est clairement ça oui vous voyez c'est un quartier qui est quasiment à 80% HLM avec 10 000 habitants avec le commissariat qui est au centre du quartier et 98 à 99% des gens me disent moi ce que je veux c'est que le commissariat il reste il ne faut pas qu'il parte ce serait un drame nous ce qu'on veut c'est de la sécurité et dans le quartier ce qui est fou c'est que le désir ce qui est fou monsieur le maire c'est que le désir de sécurité c'est le truc le plus universellement partagé qui soit quel que soit son âge sa confession religieuse son milieu social le quartier dans lequel on habite etc on aspire à la sécurité c'est une valeur universelle j'imagine c'est des libertés publiques c'est de vivre en sécurité et pouvoir aller comme on le souhaite a fortiori dans son quartier je reprends ce que disait le gouvernement ici très bien il y a plus de peine mais elles tombent quand les peines moi je le vois dans le quartier il y a des jeunes qui viennent faire et pas que des jeunes d'ailleurs mais souvent des jeunes qui commettent des délits et ils sont condamnés un an et demi deux ans après et comment voulez-vous qu'une peine soit comprise quand elle arrive deux ans en sachant qu'il y a déjà eu un palmarès entre les deux comment on fait pour appliquer ça rapidement le vrai sujet c'est l'application de la peine de façon rapide efficace et qui soit vraiment proportionnée aux actes qui ont été commis ce qui est très décevant pardon David Lebarce ce qui est très décevant c'est que quand vous avez eu Macron pour la jeudi dernier pour lui dire voilà bon sur la question de l'application des peines et tout il faudrait faire il n'y a pas grand chose qui est sorti finalement il ne vous a pas donné d'assurance que justement sur ce sujet qui est clairement identifié par tout le monde comme un problème il allait changer les choses on a quelques annonces de la part du ministre de la justice qui vont dans le sens de circonstances aggraviantes pour tous les faits qui sont commis contre les policiers c'est la moindre des choses on protège nos soldats de la république il y a également quelques annonces sur d'autres je dirais micro-sujets mais voilà on a un débat où on est tous d'accord mais ce n'est pas parce qu'on est tous d'accord qu'il faut en rester là le ministre de la justice quand il m'a répondu il me dit vous dites vous-même que parce que j'avais cité chez un de vos confrères le fait qu'un jeune a dit un jour devant un OPJ moi je m'en fous d'aller en prison c'est la cité sans les meufs et donc le ministre me reprend cette phrase en me disant vous voyez bien que la prison c'est pas bon c'est un incubateur à radicalisation revient sur les moyens de la justice tant qu'on incarcérera les gens par paquets de 4 ou de 5 évidemment que ça sera la cité sans les meufs comme le disent les jeunes il faut respecter leur cellulement individuel il ne faut pas mettre n'importe qui en prison en revanche sur le haut du spectre sur ceux qui ont 60 faits au compteur il n'y a plus de questions à se poser si on ne punit pas on continue à laisser des caïds qui ont des faits d'armes et qui sont finalement des modèles pour les autres donc il faut qu'on arrive à casser ce leadership il est bon de le répéter on est tous d'accord là-dessus c'est des poches de délinquance dans une ville comme Champigny c'est ce que dit monsieur le maire c'est valable pour les autres villes où j'ai travaillé parfois vous pouvez faire le top 50 de vos crétins qui commettent 80% des délits si vous cassez ce top 50 vous réglez 80% des problèmes de la délinquance et on n'arrive pas non plus à le faire parce qu'on revient sur ces problèmes de moyens de la justice et de fermeté pour ceux qui méritent la fermeté et parce qu'on ne s'attaque pas aux causes des faits de délinquance c'est bien de traiter de quoi les causes mais c'est qu'à un moment donné vous avez une forme de désocialisation qui est là et qui fait que les personnes rentrent dans un circuit de délinquance et que ça devient leur mode de fonctionnement au quotidien sauf que pourquoi la prison ne change pas ça pourquoi les gens récidivent parce que quand vous n'avez toujours pas de logement quand vous avez perdu vos liens familiaux parce que vous sortez de la prison les seuls gens qui vous acceptent une fois que vous sortez de la prison c'est vos anciens potes du quartier avec qui vous avez commis vos actes de délinquance avec lesquels vous revenez avec un CV plus rempli et justement un fait gloire parce que vous êtes passé par la prison c'est ça aussi la réalité donc si on veut casser ça il faut se dire qu'il n'y a pas qu'une peine dans ce pays qu'est la prison il y a d'autres peines le travail d'intérêt général ça en fait partie c'est pas la seule on pourrait en développer bien d'autres le déplacement à l'extérieur pourrait être une mesure qui ne soit pas uniquement utilisée pour les longues peines 20 ans de la gauche et on voit le résultat mais il n'a jamais été mis en oeuvre ce discours par contre le vôtre qui est de dire on va condamner davantage des gens qui s'attaquent aux policiers là on est en train de me dire circonstances aggravantes sauf que le quantum des peines a déjà été augmenté quand on s'attaque aux personnes dépositaires de l'autorité publique on a déjà augmenté les peines contre ces gens là est-ce qu'il y a moins d'agressions est-ce que ça fonctionne votre machin à un moment donné moi je veux bien qu'on me fasse un procès en sorcellerie sauf que ce que je vous propose n'a jamais été mis en oeuvre n'a jamais été mis en oeuvre si si ailleurs en Europe regardez ce qui se passe aux Pays-Bas on a légalisé le cannabis on a un autre traitement de la délinquance oui oui vous souriez sauf qu'à la fin eux qu'est-ce qu'ils font ils sont en train de fermer des prisons ils sont en train de fermer des prisons vous sentez que l'objectif c'est quoi d'en ouvrir davantage ou d'en fermer parce qu'on n'a plus besoin d'incarcérer les gens l'époque qu'on vit vous donne je sais pas des désirs et des aspirations un peu libertaires non pas un peu libertaires monsieur Brunet écoutez-moi c'est sincèrement un libertaire ce que vous dites c'est-à-dire on ne met pas en prison on entend on comprend on prévient en vrai moi je suis pour faire ce qui fonctionne point combien il y a de trafiquants de stupéfiants qui sont pour la légalisation ce qui fonctionne c'est quand il met la terreur dans un quartier quand il est privé de liberté il ne met plus la terreur dans le quartier ça s'appelle la prison c'est la privation de liberté écoutez-moi le but de la prison n'est pas de réinsérer c'est de priver de liberté celui qui a commis un crime c'est le but de la prison il y en a 4 mais c'est pas grave c'en est un et un autre c'est de réinsérer et encore heureux parce que sinon on mettrait à prison à vie tout le monde et on reviendra à la peine de mort mais sans doute que ce que des gens de la côté du plateau le proposent le but de la prison en premier c'est de protéger les citoyens et après de réinsérer mais excusez-moi pour moi la priorité c'est pas de réinsérer le délinquant c'est de protéger l'honnête citoyen j'aimerais terminer ma phrase d'avant écoutez depuis le début vous monopolisez la moitié de l'émission écoutez j'ai des choses intéressantes à dire c'est comme ça c'est mon préféré c'est pour ça monsieur Brunet excusez-moi c'est mon chouchou est-ce que est-ce que à votre avis les trafiquants de cannabis sont pour ou contre la légalisation ? ils sont plutôt contre ils sont plutôt contre on est d'accord bon ben voilà moi aussi je suis contre les trafiquants vous vouliez dire Thierry-Marie ? non je disais le jour qui j'espère ne viendra jamais où on légalisera le cannabis ils feront à ce moment-là de la cocaïne voilà les trafiquants restent un trafiquant tant qu'il n'est pas sanctionné on aura des vrais moyens de PJ à ce moment-là le jour ce sera légalisé ils deviendront quoi en fin de coeur ? Aurélie Laroussi vous êtes là ? je suis là j'ai écouté est-ce que cette violence urbaine typique des grandes agglomérations des grosses conurbations Lyon Marseille Lille Strasbourg Bordeaux Toulouse et Paris bien sûr est-ce que dans des villes moyennes elles grignotent peu à peu ? ah bien sûr qu'elles grignotent peu à peu je vois chez moi sur Agin et sur Lotte ça devient quotidien aussi même dans les petites villes voilà donc oui je pense qu'il faut vraiment prendre le tour au par les camps comme je disais tout à l'heure pour revenir à la pénitentiaire alors bon entendre qu'on va ouvrir 3000 places supplémentaires c'est bien alors après je voudrais demander entre 3 ou 4 étoiles excusez-moi mais moi j'ai énormément il ne faut jamais être allé en prison pour dire ça franchement oui bien sûr j'ai énormément de surveillants pénitentiaires dans mon association j'ai ma soeur ma propre soeur qui est gardienne de prison excusez-moi il n'y a qu'à voir aussi ce qui tourne sur les réseaux sociaux je veux dire voilà les fêtes entre copains les apéros les vidéos qui tournent où ça fume où ça agresse vous avez combien de surveillants pénitentiaires là il y a encore quelques mois il y en a un il a été aspergé d'huile bouillante mais aujourd'hui je veux dire la police ne fait plus peur dans la rue mais les surveillants de pénitentiaires ne font même plus peur dans les prisons chez moi à la centrale de Villeneuve sur Lotte les surveillants que je vois régulièrement me disent qu'on n'en peut plus ça se plume tout est ouvert voilà tout est ouvert ça se balade d'une cellule à l'autre ils font de l'équithérapie les pauvres vous comprenez c'est-à-dire qu'ils vont au Hara on les sort alors vous avez un smicard qui ne va pas pouvoir payer des heures d'équitation à son enfant mais par contre les détenus on les sort on les amène au Hara dans notre ville pour qu'ils aillent caresser des chevaux parce que c'est une thérapie pour eux c'est bien attendez c'est sur ces termes c'est sur cette colère que nous devons entendre d'Aurélie Laroussi présidente de l'association des femmes des forces de l'ordre en colère qui est dans l'Otégaronne vous êtes en colère oui je suis en colère d'entendre des choses pareilles oui oui je suis en colère vous pouvez l'entendre aussi je l'entends mais je suis en colère quand même merci Hugo Bernalissi merci Aurélie Laroussi merci à Laurent Jeanne maire de Champigny-sur-Marne merci à David Lebar du syndicat des commissaires de police nationale et merci à Thierry Mariani eurodéputé RN merci à tous ainsi s'achève Où va la France ? rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau sujet tout aussi passionnant salut les amis Où va la France ? Eric Brunet sur RTL merci à tous les amis merci à tous les amis merci à tous les amis Merci.